Let's go pal. Mais je suis dans le caca quand même. Bon, à tout de suite. Ha ha ! Bon ! C'est plutôt une bonne nouvelle alors. Tant mieux. Bien qu'il semble y avoir des trucs bizarres... Attendez, non c'est les guns. Non, ça semble pas trop mal. Est-ce que tout est là ? Oh... Oh... Tout marche. Tout semble marcher. Oh mon dieu ! Mon dieu ! C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon ! Bon, bon, bon. Eh bien écoutez, on va se déplacer ensemble, chers amis. Les touches sont pas bonnes. Je me suis pas encore... Je me suis pas encore déplacé avec depuis... Je suis resté là, j'ai regardé les mods s'afficher au fur et à mesure. Commande. Oh putain. Ok... Euh... D'accord... Nanananananana... Jusqu'à là, ça me semble très très bien. Ici, on va mettre F10 plutôt. Ça me semble bien. Ça me semble même très très bien. Parfait. Hop. Et donc là, oui, il se déplace. Il est debout, chers amis. Donc il y a eu des changements d'interface, paraît-il. Ça, c'est toujours aussi stylé. Est-ce que je peux me barrer d'ici pour aller... Oh là là, ça fait tellement longtemps, chers amis. À Sanctuary. Hop. Donc du coup, je vais peut-être faire l'intro quand même. Salut les viewers ! C'est Marcus Paulus ! Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 4. Enfin le retour. Même si là, pour l'instant, ça va être assez court pour cette... Je vais bientôt couper en fait simplement. Je vais bientôt faire une coupure. Tout simplement pour revoir en fait maintenant tout ce que j'ai déjà de présent. Et voir si je peux pas justement, en vue des nouveautés qui arrivent sur le jeu. Donc en l'occurrence, des extensions. Tout simplement me mettre à me refaire un équipement, etc. Etc. Ok, oui je... Ah, Bear Grylls ! Bear Grylls est présent. Parfait. Tout semble fonctionnel. Ça me semble plutôt bien tout ça. Bon ! Je sais pas comment elles sont par contre. J'espère que le son est bon. Je vais rapprocher un petit peu le micro peut-être. Hop, voilà. Comme ça, vous entendrez mieux ma douce voix. L'éthylotron qui se balade encore. Bon ! Rappelez pas qu'il y avait autant de cailloux par là. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, 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 bon. C'est génial tout ça. Les n'aques sont toujours équipés comme il faut. Il va falloir que je re-règle le son tout ça. Mais vous devez pas entendre grand chose je pense. Ok, bah c'est parfait tout fonctionne. Mon bordel fonctionne. Génial, génial, génial. Bon. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que j'avais en armes à tout hasard ? Ouais. 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 Ouais, pourquoi pas. Ok. Et le steampack, parfait. Ok, pourquoi pas. Bon, bon, bon. Eh bah écoutez, moi je vais me repréparer pour la suite de l'aventure. Je vais laisser cet homme tel qu'il est. Par contre, il est vraiment d'une classe totale. Moi j'étais en mode aventurier. Littéralement. Maintenant je pense qu'on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Donc voilà. A tout de suite les amis. Hop et hop. Voilà. Re chers amis. Donc on s'est ré-équipés. Vous voyez que j'ai mis un... Donc c'est de l'équipement de mode à l'heure actuelle. Je précise quand même. Donc qui va avec un système de mode cybernétique. Comme vous pouvez le voir à l'arrière en fait. Un petit peu à la manière d'un certain personnage. Euh... Du côté de la confrérie de l'acier. Euh... Tout simplement. Donc en fait j'ai une espèce de micro-armure assistée. Entre guillemets. Un système... Un exos... On va dire voilà. J'ai un exosquelette d'armure assistée dans le dos. Voilà. Avec quelques équipements supplémentaires que vous verrez. Le moment venu. Au niveau de l'armement, j'ai gardé les mêmes. Exactement la même chose. Ma crédit est là. J'ai bien envie de laisser ma crédit derrière chers amis. Hop. Euh... Parlez. Excusez-moi. Ah bah oui. De quoi s'agit-il ? Vous avez raison pour que vous me parliez de ça ? J'essaie pas de gruger quelques capsules si c'est ce que vous pensez. Je me disais juste que vous méritiez d'en savoir un... Eh mais il y a un mode qui fonctionne pas ! J'ai tout appris tout seul vous savez. J'ai trouvé un fusil à lunettes quand j'avais 10 ans et c'est devenu mon arme de prédilection. Je me suis toujours dit que tant qu'à avoir des ennemis c'était plus malin de les descendre de loin. Et puis il faut avoir plus d'un tour dans son sac pour survivre dans les terres désolées de la capitale. Les terres désolées de la capitale ? Et j'ai plus de sous-titres non plus. J'adore qu'on m'ignore comme ça. Très bien. C'est pas en poirotant ici. Je vivais sous terre avec d'autres gosses. Oulah il parle bizarre quand même comme bonhomme. J'en suis parti quand j'avais environ 16 ans. On avait une règle là-bas. Pas d'adulte. Ah oui ! On faisait nos valises et on se tirait. Je sais que ça parait dingue. Mais on faisait pas confiance aux adultes. On pouvait pas vivre avec eux. Little Lamplight on l'a fait chers amis dans Fallout 3. Tout le monde avait son rôle à jouer. Comme dans toutes les autres colonies, chacun avait des tâches qui lui étaient assignées et on se protégeait mutuellement. J'en ai même été le maire pendant un temps. Vous le croyez ça ? Moi ? Je sais que ça parait dingue. J'en ai même été le maire pendant un temps. Oulala ! Les dialogues ! Bravo ! Je sais que ça parait dingue. C'est courageux ! C'est courageux pour une bande de gosses de vivre comme ça. Je sais pas. Quand j'y repense, je me dis qu'on a surtout eu beaucoup de chance. Bref, quand j'ai eu 16 ans, je me suis retrouvé aéré dans les terres désolées de la capitale. Je faisais des petits boulots ici et là. Mais c'était assez risqué à cause de la confrérie de l'acier qui faisait la loi dans le coin. Alors j'ai rejoint une caravane qui faisait route vers le nord et j'ai fini par me retrouver ici. D'accord ! J'ai fait une petite réputation jusqu'à ce que j'apprenne que les artilleurs cherchaient des tireurs d'élite. Ça a été la plus grosse erreur de ma vie. C'était des bêtes sauvages. Oui, je sais. Ils tuaient tout ce qui se trouvait en travers de leur route. J'ai resté avec eux quelques temps parce que c'était bien payé. Mais... Je sais pas. Ça a dû finir par m'aff... J'ai resté avec eux quelques temps... Oh là là ! Le tchat est complètement moisi là ! Ça a dû finir par m'affecter. Alors je me suis tiré. Ce qui nous amène plus ou moins à la situation actuelle. Voilà toute ma vie en condensé. D'accord ! Flirtez ! Non, merci d'en avoir parlé. C'était sympa. Si de m'en avoir parlé. Vous l'avez bien mérité. Écoutez, je sais que je peux être chiant. Je me montre souvent arrogant. Et je peux donner l'impression que je préférerais être seul. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En réalité, être seul me terrifie. Maintenant qu'on fait équipe depuis quelques temps... Merde ! J'avais l'intention de le laisser. Ça me rend compte combien ça me manquait d'avoir quelqu'un sur qui compter. Je tenais juste à ce que vous sachiez que je vais faire tout mon possible pour que ça continue. Merde ! C'est con ! J'espère que ça vous aura permis de mieux me comprendre. Ah oui, c'est gentil. Je reviens, chers amis, parce qu'apparemment, il y a plusieurs choses qui ne sont pas bonnes. Je n'ai pas de sous-titres. Affichage. Sous-titres, déjà. Voilà. Couloir de Pip-Boy, ok. Et surtout, il y a le mode de choix de texte qui n'est pas actif, apparemment, alors qu'il est censé l'être. Je reviens. Voilà ! Re, chers amis. Alors, normalement, c'est mieux. On va bien voir. Restez à distance. Les ghouls sauvages cognent dur. Salut, Nick. Nick. On reprend la route. Voilà, c'est mieux comme ça. Parfait. Hop. Ok. McReady, t'es où ? T'es là. T'es avec ton café. Parfait. Je vais devoir te parler, malheureusement. Tenez. Il me donne des cartouches, en plus. J'aimerais que tu restes ici. On va se séparer un moment. Ok. Je rentre, alors. J'attendrai votre retour. Prenez soin de vous. Merci, c'est sympa. Reste à Sanctuary, t'es très très bien ici. Hop. Et nous, chers amis, on va reprendre l'aventure avec les deux DLC qui sont sortis. Automatron et Westlands Workshop. Donc, on peut voir qu'on a reçu des quêtes, chers amis. Voilà. Menace mécanique. Écoutez l'appel de 13 de la caravane. On va aller écouter ça. Mise en marche, c'est quoi tout ça ? Ah oui. Réunion, écoute l'administration. Et continuez mon travail avec McReady. Donc ça, ce sera pour plus tard. Fréquences d'urgence de la caravane. Ceci est un message d'urgence. Notre caravane est attaquée par des robots hostiles et a sérieusement besoin d'aide. Première fois que j'ai rencontré une goule sauvage. Nous nous trouvons à l'est de Watts Consumer Electronics. Si quelqu'un se trouvant dans les alentours peut venir à la rescousse, qu'il se dépêche. Ada, répète ce message en vous. A vos ordres. Ada, d'accord. Ok, trouver la caravane. On va aller chercher la caravane, chers amis. Ceci est un message d'urgence. Hop, on vous a entendu les mecs, ne vous inquiétez pas, on arrive. Alors. On va quand même gérer nos quêtes un petit peu mieux que ça. It's a long road. Je me rappelle de ça. Watts Consumer Electronics. D'accord. Pont Tucker Memorial. On va se téléporter directement à Watts Consumer Electronics. Et on va aller voir ce qui s'y trouve. Donc ça principalement, chers amis, c'est potentiellement quand même. Pardon, je viens de perdre mon chausson. Pfff. C'est potentiellement une quête automatron. Pour ce qui est de Western Workshop, je pense qu'on aura plus d'informations au fur et à mesure. Ou alors je ferai ça moi-même. Oh la vache. Robot de pacotille à cerveau mécanisme. Alors j'avais. Oh la vache. Ça tiroaille. Hop. Oh la vache. Oh la vache. Ah ils sont mortels. Et pourtant j'ai pas une armure de merde. Soyons honnêtes, j'ai pas une armure de merde. Incroyable. Incroyable. Je vous rappelle que j'ai une armure modée. Ça me surprend. Je suis le premier surpris, chers amis. Il va falloir vraiment qu'on remette des points dans l'endurance. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Bon, ça commence bien. Ok, on y retourne. Et surtout, cette fois-ci, on va être un peu plus violent. Vous vous rappelez des différents trucs qu'on avait sur nous, chers amis, je pense. Alors. Et pour ceux qui suivent, en plus, c'est tant mieux pour vous. Alors. Bien que pratique pour le classement. Oui, effectivement. C'est clair que là, il est pratique. Là, on a quoi en 3 ? Parfait. Ok. Peux-tu m'allumer la lumière, s'il te plaît ? Ok. Ok. Dégage. Ils sont géniaux, ces robots. Hop. Robots et ça, un cerveau mécanisme. Ok. Bip mourant. Oh la vache. Oh la bande du mécaniste. D'accord. Laser. Implicateur d'onde bêta. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ce sont les différentes pièces, j'imagine. Kit de réparation. Liquide de réparation par les robots endommagés au combat. Peut-être plutôt favori pour un accès rapide. Les humains ne peuvent pas l'utiliser sur eux-mêmes. Bien sûr. Ça me semble logique. Ok. Qu'est-ce que c'est un porteur ? Incroyable. Hop. Il y a un autre robot ici. On va attendre avant de lui parler. Ah, Lisa est morte. Dommage. Une carte visée améliorée. C'est génial tout ce qu'on trouve. Cible potentielle à portée. Comment ça cible potentielle ? De nouveau repérée. Qu'est-ce que... Cassez-vous ! Oh là là ! Il va y avoir des... Des survivants sûrement. Wow ! Goules sauvages putréfiés. Comment ça putréfié ? On trouve de nouveaux trucs. C'est génial. Oh la vache. Elle n'est pas en super état celle-là. Ok. Bon. Encore une à fouiller vite fait. Il y avait une holobande là. Ah non. Gear. Ce n'est pas une bande. Ok. Sleeping bag. On va se réveiller dans quelques heures chers amis. Ça me permet d'avoir le jour. Hop. Voilà. Une fois qu'on aura le jour, on sera bien mieux. Vous verrez. On va pouvoir analyser un peu plus la situation. Par contre, en tout cas, les robots qu'on a vu étaient géniaux. Les demi-corps qui flottent, c'est vraiment... Ça fait des espèces de spectre robot. Je trouve ça complètement stylé. Ah ! Tu es la fameuse Ada. Bonjour. Mes amis n'ont pas survécu à l'attaque. Merci de votre aide. J'étais certaine de ne pas m'en tirer vivante. Tout va bien ? Tout va bien. Les dommages physiques sont mineurs. Mais je détecte de la tristesse et de la colère pour la perte de mes amis. Vous allez trouver ça bizarre de la part d'un robot. Mais c'était ma famille. C'est même bizarre de la tristesse et de la colère. Je sais qu'ils vous auraient remercié, eux aussi. Tu es quoi ? Quel type de robot es-tu ? Même si j'ai été énormément modifié, je reste un laser au tronc. Je m'appelle Ada. C'est la troisième fois que des robots de ce genre nous attaquent. Le séjour de mon arsenal et de mes capteurs effectués par Jackson n'a pas suffi à les défendre. Ok. Pourquoi avez-vous pris pour cible ? Selon toute probabilité, c'est en partie à cause de moi. Jackson m'a créé ainsi que Turing Earth Supporter. Les modifications intégrées représentent des pièces de choix. Nous savons qu'il y avait un risque de nouvelles attaques de robots hostiles si nous restions dans le Commonwealth. Nous aurions dû décider de partir. Ok. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Vous avez raison. Je dois me tourner vers l'avenir. Tout à fait. Laisse de récompense. Je vengerai mes amis et j'empêcherai ces robots de faire d'autres victimes. D'accord. Le mécanisme est venu de découvrir d'où ils viennent et d'affronter leur chef, le mécaniste. Le mécaniste. Alors je remarque, chers amis, vous pouvez voir que certaines textures sont en HD. Qu'il n'y a pas encore de mode à mon avis qui soit suffisamment à jour pour les textures HD des commandes des robots. Qui est le mécaniste ? Tout ce que je sais. Je le fais des messages de l'iBot. Il prétend servir la paix et la justice. Mais c'est faux. Notre seule certitude est qu'il s'agit de robots de mort. D'accord. Vous vous montrez une certaine volonté d'aider les autres. Je vous demande de m'aider à arrêter ce mécanisme. Avec plaisir. Je vous donnerai les plans pour construire votre propre établi de robots. Vous bénéficierez ainsi de ressources supplémentaires. Je suis preneur. Tu ne veux pas te venger ? Je dois admettre que mon objectif est double. Arrêter le mécanisme me permet de protéger le Commonwealth tout en vengeant mes amis. D'accord. Au nom de mes compagnons. Je suis prête à me sacrifier pour mettre un terme à mon avis. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Le dernier groupe de robots du mécanisme que nous ayons croisé se trouvait à l'usine Général Atomix. Quel meilleur endroit. Il y a peut-être des informations qui nous conduiront au mécanisme. J'aimerais vous accompagner et vous assister. Allons-y. Oui. Allons-y Ada. Général Atomix possède des pièces de valeur. Les robots s'y trouvent encore probablement. D'accord. On peut fabriquer plein de choses apparemment. Eh. Oui. Ada. D'accord. Donc c'est un personnage classique. Ok. Parfait. Ok. Bon. Qui veut prendre un bain ? Pas moi. Il y a une nouvelle manière de respecter l'usine Général Atomix. On va aller la sélectionner dans la suite de quête. Parfait. Elle y est. On a déjà été dans cette usine me semble-t-il. Oui. On a déjà été. On y a déjà été. Conserverie pour les fish packing. Oui. On a déjà été. Oui. Ça me rappelle quelque chose tout ça. On y a été. Ça a été assez dur il me semble dedans. L'établi des robots peut permettre de fabriquer un large mental de modèle. Pardon. Dont certains auraient donné des cauchemars aux ingénieurs de Général Atomix et de Robco. D'accord. Bah écoutez. On ira en faire un en rentrant à Sanctuary chers amis. Bon. 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 On retrouve Fallout. C'est cool déjà. Je me demande quelle quantité d'armes et d'objets on va trouver en nouveauté dans ce. Dans ce comment. Ah c'est toi qui fais du bruit comme ça. D'accord. Heu. Dans ce mode. C'est drôle. Je m'attendais à avoir plus d'action. Des gardes à l'extérieur. Tout ça. Bon. Bah allons-y. Allons-y allons-y. On va bien voir. On va voir. Oula. Il y a de la vie là-dedans. Quantique légendaire. Commence bien. Ok on partit. Ok. Donc on a été repéré dès le début. Ok. Plus besoin d'avoir de silencieux. Hop. Mince. Je me trompe de bouton. Je vois pourquoi j'ai toujours envie d'appuyer sur... Hop. On va garder la grosse mitrailleuse. Ah vache il est balaise lui. Bah alors. Je voudrais bien utiliser un steampack. Ah 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 ah. Là autre chose. Pourquoi il ne faut pas utiliser un steampack. J'en ai plus. Soin. Euh. What the fuck. What the fuck. J'ai plus de steampack. Quoi. J'ai plus de steampack. Moi à l'air. Oh mais. J'en ai plus de steampack. Elle vous foutait. Et t'as. Ah. Oui. Hop L'ennemi légendaire a muté Et si on n'a plus de steampack il faut sortir chers amis Si on n'a plus de steampack il faut sortir et il faut aller en acheter Parce que là je suis sur le cul de ne pas en avoir en fait Ok Alors mon personnage ne court plus parce que j'ai dû appuyer sur la mauvaise touche Euh ça pue du cul Ok je suis dans le noir Mon personnage ne court plus parce que j'ai dû appuyer sur la mauvaise touche Je sais plus c'est laquelle Voilà autre chose On n'a plus de steampack du tout Activer course auto déplacement auto caps lock D'accord et le soin normalement c'était où Je me trompe de jeu je crois Oh putain Ah oui ça c'est encore un mod c'est ce que j'ai voulu essayer Donc c'est pas le bon truc Hop 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 On prend tellement cher chers amis on prend tellement cher C'est incroyable qu'on ait plus de steampack ça me trouve le cul à vrai dire Ça me trouve littéralement le cul J'ai 80 radoway j'ai pas un seul steampack c'est quoi ce bordel Hop 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 Il est dégagé Mais c'est quoi c'est ADA ça Il y a d'autres gens en plus J'ai visé comme une merde Dégage Non mais oh A l'attaque Tu restes de mon côté s'il te plaît merci What the fuck Merde c'était quoi ça Sûrement des ghoul Insecticide Gamma gun D'accord Vous voyez quelque chose Il est mort d'accord Appareil du mécaniste D'accord C'était vraiment trop facile On est en train de les défoncer c'est pas grave Falloir qu'on se rende je pense Chers amis Ça va être une nécessité là par contre J'ai vu un deuxième truc dans le coin Comme s'il y avait un deuxième robot juste à côté Là c'est même un robot de Ah d'accord Il a été complètement détruit Ok pourquoi pas ADA avant d'aller plus loin Va véritablement falloir qu'on se rentre Il y a un râteau plat bas Là faut qu'on se rentre Parce qu'on a Alors je comprends pas où est-ce que j'ai pu poser mes steampacks Si vous le savez chers amis Dites le moi C'est la catastrophe Ou alors je les ai tous bouffés Mais ça m'étonne Oh la la Qu'est-ce que j'en ai fait Qu'est-ce que j'ai pu faire de mes steampacks Oh l'horreur 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 On va commencer par aller construire le machin de robot là Ensuite on verra Alors je suis surpris entre le poids de mes objets et tout ça Incroyable On va mettre ça à côté des générateurs électriques Des fois que Hop spécial Ça doit être là dedans j'imagine Voilà Établi de robot Je vais en construire 5 Parfait Je peux le construire dans l'herbe mais pas ailleurs C'est là autre chose Alors Et là je peux plus le construire On va le construire là C'est pas grave Hop On le déplacera après s'il faut Est-ce qu'il faut l'électricité ? Même pas Nouvelle automatron Ok Condition non remplie Marqué pour recherche D'accord La tête Tête de protectron Protection pour tête inexistante D'accord Tête de laser au tron Tête de laser au tron Oh d'accord Ça peut être sympa Ça peut être sympa On verra ça une autre fois Ça peut être sympa Pour l'instant il me faut d'abord Ma Mais Steampack pardon Ça commence à ressembler à quelque chose J'ai pas fait ça tout seul Vous savez Alors est-ce que là-dedans J'ai des steampacks Divers Soins Rien du tout Là-dedans Normalement non Voilà Alors Bah non plus Save ce rien dedans Save Ok C'est tous les trucs que j'essaie Chers amis Tout ça en fait Là non plus Ok Dans les miroirs J'ai rien non plus Là J'ai rien non plus Qu'est-ce que tu dormais dans mon lit Toi Ah attendez Peut-être là-dedans Soins Bah non Là-dedans Ah Steak Steak Sérum Bah non j'ai rien Poche de sang Bah merde Ah bah tiens J'en avais déjà fait en fait C'est drôle J'ai rien non plus ici Bon 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 Comment ça s'appelle Tu veux bien te pousser s'il te plaît Oh putain Pousse toi Mais t'es un sims Pour déplacer comme ça Euh Je cherche tous les endroits J'aurais pu mettre quelque chose Mais Là il y a tous mes rings Normalement Voilà Là il y a rien en soins Là je comprends plus Chers amis là Soyons honnêtes Bon bah il faudra qu'on aille se faire Quelques courses Ok Bon bah on va se faire des courses Je m'en rappelle plus du tout Où j'ai pu les mettre Peut-être chez moi Apparemment non Mais il y a des choses Ça m'étonne qu'il y a autant de choses En fait Mais ouais On va aller fouiller quand même Non Et bah écoutez On va aller se faire de l'argent On va aller se faire de comment Plutôt de Des steampacks On va faire ça Bah ce que je vais faire Je pense que je vais vous couper Tout ça au montage Et je vous retrouve tout de suite A tout de suite Ok Chers amis Donc j'en ai repris un petit peu Ça m'a coûté cher Malheureusement Mais bon c'est comme ça On va essayer de parler à Ada Même si elle a pas l'air très causante D'un seul coup Est-ce qu'elle est buggée ? Est-ce qu'elle est buggée ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la quête ? Parler à Ada D'accord On va essayer de rejoindre Quand même la zone On verra bien Mais ouais J'espère qu'elle n'est pas buggée Cette quête Franchement Je commence à me poser des questions Quand je vois les textes Je me dis qu'il y a des chances Que ce soit buggé pour le reste Mais enfin bon On va voir On va voir On va voir Ah ça y est Effectivement Un robot avec un cerveau Tu avais déjà vu un robot Avec un cerveau Comme celui-là Un cérébro-tron Cérébro-botte Je sais plus D'accord Voilà c'est ça D'accord C'est une technologie intéressante J'ai trouvé un composant intéressant Cela m'intrigue Examinons-le Une technologie impressionnante L'analyse place cet objet Dans la catégorie Des balises radar spécialisées D'accord C'est ce qui a permis Au mécaniste De suivre le cérébro-botte Que vous avez détruit La prochaine étape logique Est de vous demander D'installer cette balise Dans mon système Pour que je puisse m'en servir J'espère que c'est fiable Simplement qu'on ne risque rien Regardez derrière Il y a un mec qui se balade Vous aurez besoin D'un établi de robot Pour toute l'installation Et ma présence sera requise Pour gagner du temps Je pense sincèrement Que nous devrions rester ensemble Jusqu'à ce que la balise radar Soit installée Bien d'accord Bon Alors j'ai vu quelqu'un Il y a une seconde Se balader Là Excusez-moi Excusez-moi C'est dingue de voir les trucs Que les gens peuvent jeter Ouais D'accord Tu ne me parles pas plus que ça Ok toi tu as chaud Il n'y a rien d'autre Bon Bon bah écoutez On re Je n'ai pas fait celui-là C'est marrant C'est marrant C'est marrant Bah écoutez On pourra le faire ensemble Hop Allons voir Alors il faut qu'on modifie Ada directement Tout comme le steam pack Qui va m'étonner un compagnon humain Ou un canin tombé au combat Le kit des réparations Serre à réparer les robots endommagés Oui ça me semble Obvious Pourquoi pas après tout Pourquoi pas Après on va bien voir Je serais peut-être plus partant Pour avoir mon propre robot perso Que Ada en fait De mon côté En fait c'est ça le truc Mais bon On verra L'avantage c'est qu'on pourra se créer Des compagnons Un compagnon de route quoi Putain par contre c'est chiant Dès qu'on se déplace Il fait nuit Alors oui vous avez bien vu Le jetpack derrière Je vous doutez bien Qu'il se passe quelque chose Quand je l'utilise On va dormir un peu Hop Hop Parfait Oula Ici on passe des choses d'un coup Hop Pour le jetpack Ça marche un peu mieux maintenant Voilà Déjà ça c'est fait Alors fabriquer Choisir robot Ada Alors Elle nous a demandé de l'améliorer J'imagine que ça va être dans le plastron Plâton d'autocache d'usine Ok c'est bizarre Merci c'est gentil Alors attendez Parlez à Ada Ah bon Hey Pourquoi toi ? Pourquoi toi ? Je pourrais l'installer sur un autre robot ? Ma mémoire contient plus de connaissances Que tous les nouveaux robots Que vous pourriez assembler D'accord C'est parti Allons-y Parfait L'installation devrait être simple Quand je serai dans l'établi Installez simplement la balise radar Je m'occupe du reste D'accord J'imagine que c'est là-dedans Module spéciaux Balise radar Traque les robots du mécaniste Ok Est-ce qu'on peut revoir ta peinture aussi s'il te plaît ? Parce que je suis désolé Ah quoi que si t'as du noir Oh Voilà Les pieds Alors Jambes de protectron Traqueur de Mr. Andy Ça peut être stylé aussi Armure médiane inexistante D'accord Châssis hydraulique Oh là 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 On peut en faire des choses On peut en faire des choses Chers amis Bras gauche Bras gauche de protectron Hop Pas de bras gauche Matraque de main gauche Poignée étau de main gauche Ça peut être sympa aussi Lance flamme de main gauche Ok Laser de main gauche Module de main gauche D'accord Massu Crochet Crochet Électrique Hage de main gauche Laser de main gauche Oh joli Criogé de main gauche C'est pas intéressant Portée réduite D'accord Marteau de main gauche Griffe foreuse Oh Six circulaires Fais saigner les cibles Tu m'étonnes Griffe électrique D'accord Cloueur de main gauche Projet de dépointe Laser automatique Laser diffus Laser de précision Lame furtive Laser gatling Minigun explosif Plouplouplouplouplouplouplouplouplouplouplouplouplouplouplouplouplouplouploula On est en train de péter une durie Détecteur, cabine bobine tesla Ohlalalala Il y a tellement de choses à faire là-dessus Tellement de choses Ça va être tout sympa Bon ADA C'est bon Attention Ah bah c'était utile J'imagine que le mécaniste est au courant Le mécaniste sait-il que nous contrôlons la balise D'accord Nous sommes donc dans une impasse Ça tombe bien j'ai des super copains Ah non Oh Et pourquoi est-ce qu'il est important Je vais vous expliquer Le cryptage de la source du signal est complexe Mais pas impossible à décoder D'accord Ça marchera J'ai calculé la probabilité de réussite A 96,9% Au vu de vos capacités Je crois que nous avons toutes les chances d'y arriver Bon bah très bien Bah faisons comme ça Ok Faisons comme ça Bien Mettons nous au travail Je transmets tout de suite la position du cérébrobo A votre pip boy Faites attention Ces robots se déplacent rarement seuls Vous risquez de vous heurter à une certaine résistance D'accord Merci pour l'information Pas level up par contre Il va nous falloir clairement un peu plus endurance Chers amis Vous vous en doutez Je vais juste regarder un truc vite fait Où est-ce qu'il est Survivor vest D'accord Tactical eyepiece D'accord Normalement Je porte des fringues pourtant Allez d'accord Attendez Je suis pas en slip en dessous Je porte bien des fringues Allez il rentre Voilà Hop BOS wood D'accord Apparemment j'ai pas le droit d'améliorer Bon c'est pas grave C'est pas grave Salut Bon 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 Il est loin Il est assez loin Au niveau de l'eau L'armement Oula Au niveau de l'armement C'est dans Sur Rambo Salut mon pote J'ai pas un truc qui fait plus de dégâts au robot Non Exterminateur Freezing Furious Gooselayer Hunter C'est pas grave C'est derrière Nanananana Never ending D'accord Ah Ah bah cool Levé l'up en plus Pardon excuse moi Tu peux me laisser tranquille Level up chers amis Bon Alors qu'est ce qu'on a Est-ce que ça des nouvelles capacités disponibles déjà Apparemment pas C'est dommage c'était une chose habituelle Normalement dans ces jeux Niveau endurance je pense que On peut en améliorer un petit peu Je regarde s'il n'y a pas autre chose Ici Toutes les armes d'accord Je pense qu'on va avoir clairement besoin D'un peu plus d'endurance Ça peut être stylé aussi Hop on va prendre un petit peu plus d'endurance Ça risque d'être nécessaire Ok Bah écoutez on va y aller Et on va garder Rambo avec nous Parce que Rambo est efficace contre les robots On y va Et advienne que pourra On va quand même garder ça d'abord Mettre à viser les ennemis Aux alentours Et c'est drôle parce que ce jeu n'a vraiment rien à envier à Far Cry Visuellement parlant je trouve Saute haut par contre Ah oui c'est parce que je sprint Quand je sprint il saute vachement haut Regardez Hop Je peux sprinter beaucoup plus longtemps Oui oui je me rappelle de ça Elle est venue ? Oui elle vient c'est bon Hop Je vais me la faire au cac Voilà Voilà Il en reste encore ? Non c'est bon On va quand même prendre un Radway vite fait J'ai du maïs donc on va pouvoir arranger ça Radway Hop Parfait 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 Par contre on va pas être très discret avec ça Ok 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 Qu'est ce que c'est que ça ? Alors le VTS ne fonctionne pas Je vais aller voir la touche Parce qu'apparemment il ne fonctionne pas du tout Commande SVAV C'est avec Ah oui d'accord Moi j'appuie sur V Oula hop Qu'est ce que c'est ? Tique luminescente Écoute pourquoi pas Hop Voilà Tu luminescentras plus beaucoup de toute façon Oh T'as tiré sur quelque chose ? Hop Par contre elle a disparu la tique Dommage Une Radbiche Pourquoi pas Est-ce qu'ils seront de l'autre côté de l'eau ou pas ? Allez J'aurais dû m'en douter J'aurais dû m'en douter On va essayer de voir par là s'il n'y a pas une façon Enfin un moyen de couper Je pourrais passer par le pont Oula il y a un accident par là Bizarre ce truc Ok Bon 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 Béan c'est typiquement là que j'aurais mis un écorcheur Ou une grosse bébé Genre une Une reine fongeuse Ou un truc comme ça Mais alors genre vraiment là quoi J'ai du mal à imaginer meilleur endroit à vrai dire Pauvre mouche bouffie Tout a joué et tout a perdu Bon 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 On s'approche On s'approche on s'approche Je vais essayer de prendre de l'altitude un petit peu Non je n'arrive pas à grimper à l'arbre Dommage 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 Je ne vois rien On va y aller en douceur Chers amis Il faut y aller Véritablement Le plus lentement possible On est encore loin Un petit peu quand même On va rester sur la partie supérieure Rester vraiment le plus longtemps possible En hauteur Pour pouvoir espérer Avoir l'ascendant Lors du combat Petite sauvegarde de temps en temps Ça ne fait pas de mal Qu'on n'est pas à refaire tout le chemin La véritable question c'est Est-ce qu'ils sont sur le pont Ils sont bien loin après Ils sont par là bas Donc on n'aura pas l'ascendant Stratégique C'est dommage C'est dommage C'est dommage Bon bah écoutez On va y aller comme ça J'aurais juré avoir vu quelqu'un J'aurais juré avoir vu quelqu'un Oh la gueule C'est y est Je redeviens parano Chers amis Bon il n'y a personne On peut traverser Je ressors Rambo Parce qu'on va être très très proche Je vois rien Oh putain Ce réflexe Ce réflexe Ce réflexe Chers amis Porro ou haricots Je prends Merci Oh putain C'est toi Tu me fous les boules Euh What the Panne du cerveau moteur du genou Panne du cerveau moteur du genou C'est con Soigne toi Euh Ça me fait chier Cette histoire Putain mais Ils ont même piégé Les cadavres Oh la gueule Et je les vois pas Tour relais au BB4915 Bon Qu'est-ce que Qu'est-ce que Et un légendaire Forcément Allez Il est en 9 Votre destruction Est imminente Elle a tué le légendaire Ou c'est moi Elle a tué le légendaire Oh la gueule Oh la gueule Euh Pourquoi pas Bon On y est Ils m'ont déjà repéré Ah puis on m'appelle Je crois Ah Un instant Chers amis Heureux Chers amis Alors Où est-il Oh la vache C'est la guerre Mon adjudant Putain Merde c'est pas le bon Celui-là Hop Hop Qui utilise les éclairs de force Là je les vois Putain Il utilise un quoi C'est un canon Qui rend aveugle Tu sais ce que c'est Que d'avoir L'ascendant psychologique Regarde Ça ça s'appelle Avoir l'ascendant Ok Elle est disparu Raté Pourquoi pas Moi ça me dérange pas De l'avoir raté Tu te calmes T'es quoi T'es un habitant Très bien Tu vas aller buter tes potes Va buter tes potes Balise radar D'accord Réacteur à fusion Quitte Non 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 Vas-y Abba là Échec de la tentative Où es-tu Boum Merci Pas pourquoi je prends tes fringues Mais bon C'est l'habitude qui repart Déshabillez-moi Bon Ok Ada Viens voir papa Attention Voilà Ada Une balise radar Légèrement amochée Mais parfaitement fonctionnelle Ça fera parfaitement l'affaire Parfait Si tout marche comme prévu Elle devrait nous aider A remonter le signal Du mécaniste T'as pas mal à la main Remonter le signal Ça vaut le coup J'espère que ça en valait la peine Si vous avez dû vous mettre en danger Pour récupérer ce composant J'en suis désolé Y'a pas de problème Il a lancé mon processus de décryptage Ça risque d'être long Elle a son bras qui tourne toujours Détecter le signal de la balise D'un autre cérébrobo Nous ne devrions pas avoir besoin D'en chercher une autre L'emplacement Et où se trouve le dernier cérébrobo exactement Oui Savoir où aller devrait se révéler utile N'est-ce pas Tout à fait Si les calculs sont exacts Le signal vient de Oh non Mauvaise nouvelle Je sais d'où il vient Le cérébrobo se trouve à l'antenne satellite de Foragen Oh putain Les démons de la rouille Qu'est-ce que c'est que ce bordel D'accord D'accord Tous ceux qu'ils n'arrivent pas à capturer et à reprogrammer Sont réduits en pièces détachées Ils représentent une menace bien plus grande pour moi que pour vous J'aime autant vous prévenir Cela étant dit Malgré ce qui nous attend Je peux continuer à décrypter le signal sans problème Pouvons-nous y aller ? Ouais on y va Eh bien écoutez les amis nous à ce et celle-là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Veriser, le commenter, le partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Quanto à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à cliquer dans le description de mon partenaire Gamespell.com Qui m'a gracieusement fait le jeu Et je les en remercie Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yo Et j'espère que votre armure vous plaît Même si elle fait un petit peu Comment que ça s'appelle Elle fait un petit peu Buzz les éclairs je trouve A plus Sous-titres par Jérémy Diaz